c'est joli n'est ce pas bon je trouve également et c'est la réaction que j'ai depuis que je suis arrivé ici nous sommes à edimbourg les amis en écosse et on va essayer de pas faire son compte français c'est rouge c'est rouge le tour d'europe continue je voulais déjà dit j'avais envie de faire la plupart des pays en europe je suis déjà allé en angleterre en irlande mais jamais en écosse et ben c'est chose faite nous sommes dans la capitale edimbourg beaucoup de choses à voir beaucoup de choses à faire tout le week-end et donc du coup on a ressorti la caméra je vous ramène en vlog ça m'a manqué ça fait quelques temps que j'avais pas fait de vlog quelques temps que j'ai pas pu faire de voyage et j'aime bien les vlogs et les voyages un petit peu commenté par dessus parce que j'envoie off mais c'est cool aussi d'avoir du direct et là il ya du direct donc on est à edimbourg regardez il ya pas mal de choses très intéressantes depuis tout à l'heure on est situé dans le centre à côté de saint andrew square on vient d'arriver on est juste allé manger c'est vendredi je suis allé faire un petit tour à la mosquée aussi voilà comme ça on se fait plaisir c'est le jour voilà pour nous les muslims et après derrière on va marcher un petit coup et on va jusqu'à la plage je suis avec maille bonjour maille comment vas-tu oui et poca tu allais faire un tour après on y va maintenant donc les amis les aventures de ce week-end on va visiter d'un bourg on va faire des magasins on va faire des monuments on va faire plein de trucs on va manger aussi on va manger maille oui énormément tu as faim toi oui j'ai envie de faire plein de des petits restos des salons de thé et tout je suis trop motivé là et bah voilà vous êtes avec nous c'est parti c'est by vintage comme ça c'est carrément ma cam regardez j'aime les choses comme ça les choses bien vieilles celle qui respire le soufre la particularité des bons shops vintage c'est qu'à la fin t'as mal au bras parce qu'à force de faire hop est ce que c'est le chemise qui est censé être en xl va mon gros corps bon on la prend de côté et à la fin tu essaies huit trucs et t'as mal au bras Bon après on dit qu'on aime bien le vintage et les frites mais bon de temps en temps ça il ya aussi de belles horreurs et de bons trucs du siècle dernier ça 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 c'est des casquettes que vous voyez que sur le crâne de vos darons en général attend elle a un truc cette veste j'ai été ban de twitch pour avoir regardé de la bundesliga est ce que ce serait pas le temps de ressusciter l'alter ego allemand de zack nanny et qui est zucker naï naï et là vous allez vous demander quel est le programme alors je vais vous l'expliquer parce que certains français pensent encore qu'on est en direct d'édimbourg alors que pas du tout on est en direct d'édimbourg j'étais dans une boutique la meuf elle roulait les airs bien fort ça m'a fait kiffer et elle a dit what are you doing in edim bra et là j'ai compris qu'on était pas sur facebook en 2012 mais que c'était leur manière d'appeler leur ville et donc là on est dans un parc il ya des jeux pour enfants il ya des gens qui se baladent il ya des gens à vélo des gens heureux de la végétation regardez tout ça c'est magnifique et en fait c'est cool parce que aujourd'hui vendredi premier jour on en profite pour sortir un peu du centre-ville on n'a pas trop visité pour l'instant là on va aller à la plage et ça c'est cool parce qu'en fait à edimbourg il y a un flanc de mer sur lequel tu peux sûrement pas te baigner parce qu'il fait extrêmement froid ici peut-être l'été quoique mais surtout ce qui me fume c'est qu'ils ont vraiment une plage qui a un nom t'as l'impression d'être sur la côte d'azur ou au mexique porto velo beach c'est là où nous allons aller à la plage de porto velo histoire de voir un petit peu pas le flanc de mer un petit peu la promenade à quoi ça ressemble etc samedi on a un gros programme de centre ville musée château vieille ville et compagnie et enfin dimanche on va d'abord se réveiller et regarder john john se faire tabasser par cyril en tout cas on espère au bon sort ce vlog le combat est terminé j'aurais l'air bien con que ça s'est passé comme ça après derrière bon le grand olympique lyonnais de la formule 1 quelques visites on termine en douceur les week-ends européens attend il ya des gens qui jouent au tennis voilà on aime bien les gens talentueux d'après google maps on est plus très loin de porto velo beach mais c'est pas très porto velo ici par contre il ya farm foods je vois des grosses affiches 99 parts et en plus ça roule à droite je pense quoi tout ça va il me perturbe le fait que ça roule à droite là on est passé du parc direction l'âge plat la mer et ça y est on y est la belle plage des d'amour on est quasiment au bord bon j'avoue je suis monté sur un muret et je m'attendais pas à voir un mix de côté industriel et un mix de plage alors certains français me diront mais t'es pas besoin d'aller à edimbourg pour ça suffisait d'aller au havre il fait bientôt nuit là on se grouille pour y aller mais là dites vous on n'est pas exactement à porto bello beach mais on voit porto bello beach c'est un peu plus loin là bas ça porte pas bien son nom mais c'est important pour moi d'aller voir la côte un petit peu sachant qu'en plus à bas il ya le port avec le fameux hm britannia alors je sais plus comment ça s'appelle mais c'est exactement le grand yacht britannique achi archi connu je pense pas que j'aurai le temps d'y passer dans le week-end c'est quoi je vais juste aller mettre un doigt dans l'eau un doigt dans l'eau un petit wad dans l'eau voir à quel point elle est froide et estimer si les gens ici se baignent l'été ou pas ah écoute ça tient à pas grand chose quoi après il ya quand même un peu de street art un peu d'art de rue comme ça les tags et compagnie c'est quelque chose dont je suis très très friand j'aime beaucoup je trouve vraiment que ça permet d'améliorer beaucoup beaucoup les villes quand c'est très bien fait et si vous ne connaissiez pas allez voir valparezo au chili vous tapez sur google valparezo et c'est une des plus belles villes que j'ai vu amélioré par les tags lard de rue et compagnie et quand c'est bien fait c'est très stylé et là je trouve ça va il ya quelque chose il ya du cachet mais j'avoue ça donne aussi envie de vivre à côté de la mer mais là ça donne une vibe un peu bretonne tu vois je me dis qu'à brest tu dois retrouver les mêmes sensations mais c'est très reposant tu as le bruit tu as l'eau a l'air vraiment pas mal elle n'a pas l'air ultra praticable mais j'ai dit que j'allais vérifier ça va non ça va attend ça va c'est froid ça plaît et pourtant je suis pas le plus frileux justement avec ça là en général je résiste mieux que la moyenne et là j'avoue que en même temps on est le 2 mars 3 mars j'attends quoi porto bello hello les amis écosse jour 2 j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau grand jour de voyage et de visite et autres on se pose le matin gentiment sur le pc on prépare les instruments parce qu'aujourd'hui ça va également être le jour du live irl j'ai préparé ça ceci est le dji osmo que je vais utiliser pour les live irl j'utilisais d'ailleurs déjà en coréen il n'y a pas de révolution de tout et c'est un bon petit appareil c'est pas du tout sponso et c'est ça qui sert du coup à faire les live irl et en plus j'étais en train de regarder quelque chose c'est la carte prévu du jour parce qu'en fait j'ai demandé sur insta qu'est ce qu'il y a à faire ici il ya littéralement une fille qui habite ici qui m'a répondu qui m'a dit bah écoute je vais faire une carte des choses que tu pourrais faire et vu qu'aujourd'hui c'est le samedi c'est un peu le grand jour de visite et compagnie on a vraiment un parcours sur mesure avec plein de trucs dans le centre-ville d'édimbourg et des parcs la vieille ville des cafés des machins et on va faire tout ça aujourd'hui voici le chemin approximatif donc on part de notre hôtel on fait un demi-tour on passe par din village ensuite on retourne dans le centre-ville on passe par un grand parc on fait toute la whole town ici petit zigoui-goui par là je crois que ça nous fait passer à peu près par le château je suis pas sûr j'ai cru ne pas voir le château bon peut-être qu'on le fera demain ensuite passage par hillrude park et retour jusqu'à colton hill autant dire qu'il va y avoir de la marche de la montée de la descente Quelques travaux mais édimbourg c'est une ville qui monte et qui descend énormément là on est à la sortie de notre hôtel et juste devant notre hôtel il ya ça qui est une sorte d'immense musée juste derrière alors on ira le voir si c'est ouvert dimanche sinon on va pas aujourd'hui on a quand même des choses plus importantes et franchement moi ce que je kiffe à edembourg pour l'instant c'est vraiment le style bah hashtag analyse mais le style des maisons et des bâtiments comme ça tu sens que c'est le style bien british bien correct je me demandais si en écosse il y avait quand même quelques différences non pas vraiment tu vois mais tu as vraiment l'impression tu es j'allais sortir l'adresse exacte du premier ministre anglais downing street je sais plus lequel quel numéro exactement en tout cas c'est très cool donc nous on va commencer par descendre et ensuite on va pouvoir y aller là bas je vais lancer live irl et à ce moment là il ya quelqu'un qui prendra le contrôle de la cam pour vous faire vivre la journée avec des commentaires et des bails soyez sympathique avec elle elle va vous montrer surtout des choses et après bah vous jugerez si c'était divertissant ou pas je le verrai watch time à maï tu as la pression direction le parc au fond et après let's go baby bonjour bon comme ça qui vous l'a expliqué c'est moi qui vais vous faire les plans aujourd'hui donc je vais faire au mieux il est en live et moi je vais les suivre derrière tout doucement et vous montrez plein de belles choses regardez on tombe à tout hasard hop là regardez c'est la petite cathédrale c'est cool aujourd'hui je suis censé faire la guide mais j'ai comme qui dirait un sens de l'orientation proche du néant voilà ça fait un peu vieux non mais en vrai c'est mignon regardez la petite rue non mais c'est une petite rue de fou oh comment je kiffe vraiment t'es là t'as ta petite maison ici t'es au calme en vrai non mais en vrai c'est pas mal ça fait très maison ouvrière c'est quoi mais moi j'aime bien les petites maisons comme ça je trouve ça un charme de fou regardez la rue non mais c'est un truc très photogène qu'en vrai ah là on arrive dans le centre ville ça fait plaisir parce qu'il ya un peu plus de vie et là les belles boutiques c'est trop drôle parce que genre vraiment je sais pas du tout me repérer etc donc du coup zack il a pris mon téléphone et il s'occupe de faire et le live et le guide pour changer voilà voilà vous vous posiez la question de si on croise de temps en temps des abos oui tout à fait même à étrangers voilà et là dites vous on est dans la ville on est dans la ville d'édimbourg bon j'essaye de suivre zack tant bien que mal mais il n'empêche que tout ce que je vous ai montré avant c'est dans le centre ville d'édimbourg et ça c'est génial d'avoir autant de verdure et d'espace de grands grands trottoirs et tout ça en plein centre c'est splendide c'est vraiment énervé on est à jeans village le petit endroit atypique du côté d'édimbourg et en plein coeur du live rl on montre des choses à tata ne me dit pas que vous régalez pas là zack était en train de me faire la remarque mais ici la plupart des restaurants ont distillerie aussi donc donc ça se l'envoie sévère en gros ils ne passent sur le whisky et les fameux abribus qui sont à l'intérieur du trottoir et qui donne pas sur l'extérieur c'est trop drôle regardez un passage là avec les escaliers c'est une vraie gueule zack a décidé qu'on allait passer dans ce passage qui est particulièrement étroit et qui mène à la rue principale regardez ça là c'est vraiment le chemin de traverse de fou harry potter et l'ordre du phoenix et voilà la rue principale ah oui ça en jette alors regarde au milieu là il ya un homme une statue d'homme je ne vais pas zoomer parce que il a une énorme hub et j'ai envie que cela continue donc profitez et on continue welcome to edimbourg castle bah nous y voici le fameux château d'edimbourg le truc en haut de la ville comme ça là il ya une vue à gauche regardez cette vue ça va de la gueule on aime bien on aime bien alors dans le process j'ai perdu maille voyager avec zack c'est aussi se retrouver seul à des moments parce qu'il décide de traverser comme un psychopathe comme un bon vrai français et me laisser toute seule dans mon coin est ce que je rage oui un peu mais ce que j'ai l'habitude totalement maintenant il faut que je retrouve zack un grand chauve s'il vous plaît hop je retrouve zack qui a dû terminer le live donc je laisse reprendre la caméra coucou coucou ça va ça te plaît bah oui bon je te laisse reprendre la caméra ça y est allez let's go et ouais mon pote mais carrément la petit restaurant de fish and chips aïe 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 extrêmement sérieux tout ça le fish and chips de raciste sans chaplure alors que moi j'ai de la chaplure je me suis trompé je crois qu'on est sur un truc next level France-Espagne ça y est les amis je vous ai laissé avec maille je reprends le contrôle nous sommes à côté du château d'Edimbourg que vous avez pu voir nous avons mangé un très bon repas et là maintenant c'est le moment balade et rentré à l'hôtel et le programme est suffisamment fatos pour avoir des choses demain et j'aime trop les rues comme ça pavé avec des grands bâtiments des bons restos des gens partout des boutiques ça a vraiment grave de la gueule donc il ya le château mais également tout un quartier autour du château et on rentre à l'hôtel voilà programme simple et les amis il y a effectivement des gens qui jouent de la cornemuse en kilt en écosse dans la rue on arrive en plus au royal mile le nom du royal mile est trop stylé ça veut littéralement dire un bail comme le kilomètre royal et il ya des trucs très cool comme des cathédrales des places et on va grosso modo aller voir en partant par là bas et après gentiment rentrer à l'hôtel pour se poser un peu voir un peu de football qui fait la vie quoi mais regardez moi ça hop des grandes statues des grands édifices des grandes rues de l'histoire et c'est très charmant on m'a fait remarquer qu'à Edimbourg c'était très peu coloré les bâtiments c'est vrai mais ça a quand même un style on est passé en plus à côté de l'institut français moi j'aime bien parce que c'est vrai que c'est peu coloré mais c'est assez original assez unique et puis il ya des endroits colorés du coup quand c'est coloré ça en limite encore plus de valeur tu vois ce que je veux dire maï tu penses quoi un petit peu de ces bâtiments gris c'est une ambiance très cosy romantique t'as l'impression que tu es dans un vieux film anglais c'est pas moi non ah moi j'aime beaucoup il ya du monde un peu partout et c'est ce que je disais du coup quand on voit des trucs avec des couleurs comme tout à l'heure à din's village ça rajoute un peu alors on va voir là juste là il ya un bâtiment je crois un peu officiel donc là on est comme je dis sur le royal mile le fier drapeau écossais fier drapeau du royaume uni il y a une place énervée regardez ça c'est mais je kiffe trop et d'un bourg très bonne vibe donc là on marche juste un petit peu vous puissiez voir encore une fois un peu du royal mile mais franchement l'ambiance est vraiment excellente il ya du monde partout les boutiques ont l'air top il doit aussi avoir des attrape touristes de merde mais franchement c'est un bon samedi il ya du monde un peu partout et tout ça peut ne pas plaire à tout le monde mais c'est vraiment un bon samedi et grand kiff d'être là la seule chose que je ne valide pas évidemment étant une spécialité culinaire écossaise nommé le haggis h a2 g i s qui sont un mélange de poumons de foie et d'estomac de moutons ou de brebis ai-je besoin de me justifier maille un petit à guise un petit à guise j'ai déjà entendu parler de groupe de gens qui se baladent ensemble avec un casque sur la tête et qui s'arrêtent pour chanter la musique et qui écoutent tous la même je crois qu'on est sûr je crois qu'on est sur un de ces groupes là là regardez la première fois que je vois ça de ma vie oui 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 génial bonjour les amis au milieu de toutes ces belles boutiques de luxe burberry louis vuitton mulberry je sais pas ce que c'est ça a l'air d'être des sacs des sacs qui ne pensent pas trop à votre pouvoir d'achat troisième et dernier jour en écosse on a fait plein de trucs trop trop cool vous l'avez vu les derniers jours on a vu de l'histoire du centre ville mais là c'est le moment de voir de la nature alors à edimbourg je pense vous l'avez vu un petit peu il y a énormément de collines de parcs et de choses historiques comme ça et c'est ce qui va nous intéresser un petit peu aujourd'hui on va aller voir deux points d'intérêt après on va rentrer je vais rentrer parce que j'ai envie de voir l'olympique lyonnais et la première course des formules 1 et le fait que cyril qu'elle ait perdu sa mère je me suis levé ce matin le niveau de clim je me suis levé j'ai bien dormi vraiment genre zéro spoil rien je vais voir la rediff déjà je vois 15 minutes avec les entrées je suis là où là je crois qu'il y a un petit problème il y a eu un petit problème force à mon gars cyril même si tu as perdu on t'abandonne pas du coup les amis au programme aujourd'hui c'est très très simple nous allons faire plein de choses on va aller voir le carton hill carlton hill la colline de tout simplement c'est un des points principaux de la ville avec une belle vue sur le reste donc on va monter un petit peu c'est pas très loin de là où nous sommes donc là vous avez vu c'est le côté un peu que j'ai dit centre commercial etc mais à moins de 10 minutes à pied on a la colline et juste après on va aller à hollywood park et hollywood park ça c'est un parc immense qui est dans la ville et au top du parc il y a un truc qui s'appelle arthur's seat le trône d'arthur donc le nom est vraiment stylé tu sens qu'un côté historique un peu fort c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est parti à temps pause waouh elle rend bien cette ville on va là bas maille a choisi la grande route il y avait pourtant des escaliers mais tu as pensé à un détail qui n'est pas inutile je crois c'est que tu es avec la caméra qui est lourde et les escaliers puis si tu veux leur parler que tu es soufflé c'est bof donc autant faire le grand tour il se pourrait que cette personne détienne un discours de vérité franchement j'aime trop vlog les amis c'est trop agréable ça fait vraiment partie des contenus que je préfère faire sur la chaîne là on est en train de monter gentiment au calton hill du coup pas carlton c'était marqué en bas calton hill et du coup c'est un des points principaux de la ville avec une vue assez jolie parfois on voit pas c'est encore un peu lointain vas-y je vous monte un peu après et c'est là où des fois j'ai envie de changer d'appareil tu vois pour vous puissiez voir encore mieux ce genre de choses mais là tu vois il ya voilà des arbres des arbustres tout mais ouais super ambiance est vraiment un des petits trucs et qui m'a fait vraiment pour l'instant très kiffé en écosse sincèrement c'est l'accueil et le service des gens aussi étonnant que ça puisse paraître en france on est très connu pour un truc c'est le service à la française donc quand tu vas au restaurant ou dans une boutique tu es censé avoir un bon service un petit peu classe bien connu bien propre et tout bah je jure que pour l'instant tu sais je peux faire le con à dire ouais nous en france on te sert comme un sagoua non même pas c'est même pas de comparaison sur ça pour dire que des pays que j'ai fait j'ai rarement croisé des gens aussi bienveillant cool et sympathique et accueillant qu'en écosse vraiment les écossais des frères toujours la bonne vanne toujours de la sympathie toujours très serviable très gentil tout machin ça fait vraiment kiffé tu vois pour l'instant c'est vraiment lourd et on a presque aussi lourd que la vue de derrière on commence à y arriver là on voit la mer on voit tout bref ça fait vraiment kiffer et franchement pour l'instant je commence à me rendre compte petit à petit en grandissant en évoluant que les monuments et les visions un peu nordique ah ça me plaît énorme ça me plaît énorme regarde c'est bête mais la colline les monuments derrière la façon dont c'est fait et tout ça me parle beaucoup quand même et une belle vue d'Edimbourg les collines comme ça ça donne vraiment envie de te lancer en boule comme quand on était gamin jusqu'en bas du coup on est quand même monté pour des raisons c'est que c'est une colline à faire mais c'est aussi parce qu'il ya des beaux monuments et c'est des monuments vous connaissez j'aime bien quand il ya des monuments aller voir un petit peu tu vois l'historique de ceci et autant vous dire que là en tant que français on va pas être déçu donc voici deux monuments différents à côté le monument national écossais comme ça et le nelson's monument donc on va aller s'approcher on va aller voir et pourquoi est ce que nous en tant que français ça va pas nous faire hyper plaisir alors je redis le nom du truc à droite c'est national monument of scotland donc c'est à peu près ce que j'ai dit mais voilà alors en fait en tant que français on est concerné dans ces deux choses premièrement on va commencer avec cette beauté cette beauté est un monument qui commémore la mémoire des soldats marins etc écossais mort pendant les guerres contre napoléon donc coucou on est un peu concerné et le monument reste quand même impressionnant regardez moi ça alors ça empêche pas des personnes de danser au calme entre deux piliers mais bon après why not on se réapproprie la chose comme on peut et le voici de face c'est encore plus énorme donc le national monument of scotland vraiment archi stylé bon nécessairement il ya des colonnes etc c'est un peu des faussaires de parthénon à athènes mais franchement c'est pas mal puis il ya du monde on est fermant nous sommes le dimanche beaucoup de touristes c'est normal et enfin deuxième monument qui nous intéresse aujourd'hui celui là le nelson's monument donc lui on voit je crois qu'on peut monter au en train on pouvait ça n'a pas l'air ouvert aujourd'hui et celui ci a été fait pour commémorer la victoire de l'amiral nelson je crois que c'est écrit l'amiral nelson à trafalgar contre nous même les français donc c'est pas vraiment la super super joueur en tant que français en tout cas c'est ces deux monuments qui ont été mis sur un des points les plus hauts de la ville entre bas comme je l'ai dit cette beauté derrière et cette autre beauté là et c'est pas les seuls d'ailleurs il ya encore des trucs en face voilà comme vous le voyez juste là juste là bref ça c'est de la colline qui ne déçoit pas c'est magnifique et en vrai j'ai vanné la dame qui dansait entre les piliers mais franchement il ya un petit truc next étape les amis je vous présente mais nous allons aller là oui littéralement là bas c'est là bas que nous vivons et c'est là bas que nous visons pardon le arthur site alors là c'est dans un parc qui s'appelle holyrood park et en fait il ya toute une randonnée qui permet de monter tout en haut bah c'est ce qu'on va faire alors je m'attendais pas à ce que ce soit aussi haut ça a l'air d'une sacrée marche assumons nos paroles le début de la randonnée est là bas voici la randonnée dans laquelle on est engagé je dis randonnée parce qu'en vrai il y en a que pour une quarantaine de minutes donc ça va tout à l'heure nous étions en haut là bas on a marché depuis et là on suit la route alors c'est une route un peu c'est pas la route qui fait vraiment super plaisir pour schémar non plus mais on va suivre tout ça pour monter tout en haut et ainsi se dégainer une très belle vue alors le truc quand même qui me rassure légèrement au delà de ma piètre condition physique c'est le fait qu'il y a quand même depuis tout à l'heure et je le vois beaucoup de gens qui sont pas spécialement équipés et qui vont sans trop de soucis on a même vu des darons avec une poussette alors je pense pas qu'elles aient pris la même route que nous je pense pas qu'elles soient allées tout en haut non plus mais je suppose que ça devrait aller je vais pas vloguer tout le long parce que je vous cache pas que là ça monte pas trop mais quand ça va monter ça risque de pas être un et je pense qu'il faut se les taper quand même pour monter là donc on suit la route et on se retrouve en haut en cours petit progrès petit point on est à un tiers du parcours à peu près ça monte encore jusqu'à gauche là bas et ensuite ça remonte tout en haut tout le long il reste le plus gros à faire mais on a fait quand même un petit peu une bonne partie et vraiment on est bien et on commence à avoir des petites vues correctes les pentes vertes comme ça bon tu casses sûrement un truc mais elle donne vraiment envie de se jeter j'imagine t'en t'en dérouler en boule là dedans avec cette vue derrière non mon gars c'est ça l'amusement on est au deux tiers il ne reste que ça pas une pointe de regret même si je suis en mesure de vous confirmer que les femmes avec les poussettes elle n'avait pas elles ne sont pas montées tout en haut je vois alors c'est sacré warriors on profite d'un petit moment pour se poser admirer la vue et ensuite on termine le dernier étage jusqu'à arthur site on va voir ce que ce siège d'arthur avait de si spécial on est arrivé et voici arthur site le point le plus haut d'edimbourg de edimbra on est arrivé on a monté tout ce qu'il fallait monter et franchement il n'y a pas le début d'un regret c'est magnifique on voit littéralement toute la ville on va pouvoir même monter juste là bas derrière pour voir l'autre versant mais en tout cas franchement ça c'était une belle randonnée et une belle escalade ça fait plaisir je vous remonte ce qu'on a vu là le versant de toute la ville là on voit un stade on reconnaît le port la plage et compagnie on voit tout l'endroit par lequel on est monté et voici l'autre versant avec le reste de la ville franchement c'est magnifique alors on voit que la ville elle est vraiment un peu grise notamment avec le temps les bâtiments l'architecture mais ça fait vraiment son charme et on se rend compte c'est que l'oli route parc il est immense sa mère regardez il ya des chemins de randonnée partout il ya des gens partout en tout cas notre but c'était de monter en haut et on a réussi à le faire et je suis très content le trône d'arthur je sais pas ce qu'il a de spécial mais en tout cas il ramène à une vue magnifique et quel bonheur quel bonheur quel bonheur bah viens mec je n'attendais pas à croiser quelqu'un qui me connaît en haut mais bon salut mec ça va tu vas bien tranquille je peux te filmer bien sûr bah salut coucou vous allez m'attendais pas à avoir quelqu'un vous allez bien ça va tu vas bien ça va tu vas bien ça va super moi moi aussi à madame là bas elle est posée ça va vous êtes venu ce week-end dans l'écosse nous aussi on est venu à edembourg pour le week-end pour kiffer un petit peu et franchement magnifique vous avez fait quoi un peu ouais nous aussi on a fait ça ouais bon hasard en tout cas ça fait super plaisir de te voir mais magnifique ça vient conclure cette cette super montée et bah franchement j'aurais fait des photos dans absolument tous les endroits imaginables mais alors en haut d'une colline ou d'une sorte de mini montagne jamais dédicace à lui et sa copine c'était trop mignon ça vient conclure gentiment cette montée on va finir tranquillement ce petit voyage ce dimanche on va aller manger on va se poser un peu après l'effort le réconfort tu penses quoi toi avec ta glace je vais me régaler devant et après l'ol aïe 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 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021